Générique Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique comme chaque semaine. Vous le savez, je vous le rappelle, à chaque fois, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors, il faut partager, commencer et bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour améliorer son référencement. Au programme cette semaine, plusieurs thèmes d'actualité. Nous allons bien entendu parler du conflit en Ukraine, mais aussi de la mise en sourdine de la volonté populaire et puis de la crise économique et de la crise industrielle qui frappe l'Europe. Et à mes côtés aujourd'hui, Thierry Mariani. Bonjour. Bonjour Monsieur, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député européen du Rassemblement National, mouvement que vous avez rejoint en 2019. Auparavant, vous avez fait le RPR, l'UMP et LR, la suite logique de la droite parlementaire. Vous avez d'ailleurs été ministre des Transports de Nicolas Sarkozy entre 2010 et 2012. C'était le gouvernement Fillon III. Et vous avez été député français pendant plus de 20 ans du Vaucluse, mais également de la zone Europe centrale, Asie-Océanie, qui comprend bien entendu la Russie et l'Ukraine. – Alors vendredi, s'est ouverte la conférence de Munich sur la sécurité, principal sujet de discussion bien entendu, la guerre en Ukraine. Mais évidemment, la Russie n'est pas invitée à ce rendez-vous. Qu'en pensez-vous ? – Cette conférence à Munich existe depuis des années. Traditionnellement, c'est l'occasion pour toutes les puissances, on va dire, qui sont présentes en Europe notamment, de se retrouver. Et traditionnellement, il y avait aussi bien la Russie que les Américains et bien sûr que les Européens avec l'ensemble des pays de l'OTAN. Cette fois, j'ai envie de vous dire, c'est une conférence de l'OTAN-BIS. Puisqu'on voit très bien que quand, par exemple, le président de la République, il va en disant qu'il faut trouver les moyens que l'Ukraine gagne la guerre, on n'est plus dans une conférence sur la sécurité, on est dans une conférence sur comment gagner la guerre. – Alors selon l'Élysée, il aurait même dit qu'il allait évoquer les moyens d'assurer la défaite de la Russie, c'est encore… – Oui, oui, non mais c'est très net. Donc en réalité, on voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne est dans une posture où, alors on est non belligérant officiellement, je trouve que les Russes sont très patients, on est non belligérant officiellement, mais enfin on fait tout pour qu'ils perdent la guerre, on livre des armes à ceux qui combattent, et surtout, le vrai problème, on ne participe pas à une recherche de la paix. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que, est-ce que l'Ukraine a été attaquée par la Russie ? La réponse est oui, c'est évident, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, il faut simplement ne pas oublier comment on en est arrivé là. Voilà. Mais le problème n'est pas aujourd'hui de savoir qui est le méchant, qui est le gentil. Le problème est de savoir d'abord quand est-ce qu'on va arrêter tout ça. Dans cette zone, pour nous, c'est des images à la télé. Pour les Russes ou les Ukrainiens, c'est des milliers de morts. C'est un pays, l'Ukraine, qui, quelle que soit l'issue de ce conflit, sera dévasté. Et la priorité, comme d'ailleurs le demande Marine Le Pen, c'est de faire en sorte qu'on trouve les chemins de la paix. Moi, ce qui m'inquiète fortement, vous voyez, par exemple, hier, on avait, je crois, la 22e résolution. La 22e résolution en un an contre la Russie au Parlement européen. C'est vous dire que les résolutions sont efficaces. Et à un moment, il y avait un amendement totalement insignifiant qui avait été déposé par quelqu'un qui disait il faut rechercher les voies de la paix contre 300 personnes, 300 voix. C'est-à-dire que même quand on ose dire dans une résolution, il faudrait peut-être essayer de trouver comment on peut mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, vous êtes carrément un complétiste, un défaitiste, un collaborateur. Mettez le mot que vous voulez. Donc moi, je suis assez effrayé par le climat aujourd'hui. Volodymyr Zelensky a affirmé de son côté qu'aucune concession territoriale ne pourrait être concédée par l'Ukraine dans le cadre de négociations de paix. On a un peu l'impression que, de ce fait, il n'y a pas d'issue. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement bloquée. En réalité, cette guerre, on le sait tous, elle n'a pas commencé il y a un an. Elle a commencé en 2014. En 2014, tout le monde l'oublie, l'Ukraine, a passé un certain nombre de lois qui étaient une provocation pour la minorité russe, qui s'est soulevée, notamment dans les régions de Lugansk et Donetsk, avec des combats, et on a obtenu un cessez-le-feu. Grâce à la France et grâce à l'Allemagne. Grâce à M. Hollande, qui n'est pas pourtant ma tasse de thé, mais il y a des moments où on peut dire bravo, et grâce à Mme Merkel. Cet accord prévoyait quoi ? Cet accord prévoyait que ces deux régions restaient à l'intérieur de l'Ukraine. Les Russes l'avaient signée. simplement que ces deux régions avaient une certaine autonomie, en dehors des questions régaliennes, c'est-à-dire éducation, langue, médias, etc. Donc les choses pouvaient tout à fait être organisées de manière pacifique. L'Ukraine est un pays qui a une partie tournée vers la Pologne, une partie de la population tournée, même on l'oublie, vers la Hongrie, une partie tournée vers la Russie. Bref, c'est un pays qui a de multiples communautés, si je puis dire. Et donc c'était très bien qu'on organise une sorte de région avec des pouvoirs autonomes. Sauf que de 2014 à 2022, rien n'a été fait pour que ceci soit mis en place. Et bien au contraire. Bien au contraire, puisque jamais ce qui était prévu, la RADA, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, a voté ce statut. Je vous rappelle quand même que Zelensky s'est fait élire en disant qu'il appliquerait les accords de Minsk. Jamais il les a appliqués. Il y a même une vidéo assez célèbre où on voit M. Poutine expliquer qu'il faut appliquer les accords de Minsk. Et M. Zelensky se croyant encore peut-être sur un plateau de talk show, faisant des grimaces en montrant qu'il n'avait aucune envie de les appliquer. Et puis de 2014 à 2022, ça a été aussi dans cette région des deux côtés, des bombardements et des morts inutiles. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a 5 ou 10 morts à Kiev, ça fait les grands titres des télés et c'est très bien. Et pourquoi de 2014 à 2022, on n'a pas fait les mêmes titres qu'à Donetsk ou Lugansk, il y avait aussi des civils qui étaient tués, ou à Kramatorsk, côté ukrainien, etc. Donc en réalité, l'Europe a laissé pourrir une situation qui aujourd'hui dégénère et on ne sait pas jusqu'où on peut aller. – Alors j'imagine que vous avez bien entendu lu les déclarations d'Angela Merkel quant aux accords de Minsk, qui finalement visait uniquement à gagner du temps et à permettre d'armer l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que c'est exact ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement que la situation a évolué de manière défavorable à ces accords ? – Écoutez, moi à chaque fois, je n'oublie pas que je suis député français, c'est-à-dire ma préoccupation, c'est de défendre l'intérêt de la France. Ce n'est pas d'être pro-Poutine ou pro-Zelinski, mais c'est simplement de voir où est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France et de l'Europe, c'est d'avoir la paix. Et l'intérêt aujourd'hui pour avoir cette paix, c'est qu'effectivement, on arrive à un cessez-le-feu et que ces accords puissent être respectés. Jusqu'à présent, c'est la seule feuille de route qui existe, même si elle est, à mon avis, complètement désormais… – Caduc, oui. – Quasiment caduc. Mais il faut toujours se mettre à la place des différents protagonistes. Imaginez aujourd'hui ce que peuvent ressentir les Russes quand ils disent qu'on a signé avec l'Ukraine et la France et l'Allemagne un accord où en fait, ils n'avaient aucune obligation, enfin, ils n'avaient aucune envie de l'appliquer. C'est-à-dire en clair, pardonnez-moi, ils nous ont pris pour des cons. Voilà, ils nous ont pris pour des cons. Bon, deuxièmement, je ne vais pas rappeler que, là, quitte à être accusé encore d'être un suppôt du Kremlin, que quand on regarde… – Faire bon soutien de Poutine. – Voilà, quand on regarde la géopolitique en Europe depuis les années 90, ce n'est pas la Russie qui avance vers l'Europe, mais c'est plutôt l'OTAN qui avance vers la Russie. Il n'y a qu'à voir les pays qui, petit à petit, s'agrègent à l'OTAN. Et donc, il faut comprendre aussi que tous les pays ont droit à des perspectives de sécurité, l'Ukraine, mais aussi la Russie. Et donc, on est arrivé dans une situation où aujourd'hui, d'abord, les Russes, je pense, n'ont plus aucune confiance dans notre parole, parce que quand les deux chefs d'État disent en clair, on savait très bien qu'on n'appliquerait pas les accords, on arrive à une situation où, dans les deux cas, dans les deux zones, on n'a plus vraiment d'informations, on a une propagande de guerre, y compris en France, y compris en France. L'information en Russie n'est pas plus équitable que l'information en Ukraine, et j'allais dire, guère moins équitable que l'information en Europe, parce qu'en réalité, on s'aperçoit quand même qu'elle est à 90-10 dans un sens. Et donc, aujourd'hui, oui, les Russes ont encaissé, si je puis dire, ces déclarations de Mme Merkel et de M. Hollande, de manière, j'allais dire, très décevante, parce que pour eux, ça veut dire en clair, je le répète, que ce sera difficile à l'avenir à nous faire confiance. Et deux, il n'y a pas aujourd'hui de voix vraiment qui cherche la paix. On en est à savoir quand est-ce que sera la prochaine offensive des deux côtés ou quand est-ce que sera la prochaine livraison d'armes. Et c'est extrêmement inquiétant parce qu'on est sur une spirale où on voit très bien qu'en un an, on est dans une situation qui est de plus en plus dangereuse. Alors justement, au début de semaine, le secrétaire général de l'OTAN, Yen Stoltenberg, a fait des déclarations quant aux livraisons d'armes. Je vous propose de le réécouter et vous nous donnerez votre point de vue ensuite. La guerre en Ukraine consomme une énorme quantité de munitions et épuise les stocks alliés. Le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela mène aux industries de défense sous pression. Par exemple, le temps d'attente pour les munitions de gros calibre est passé de 12 à 28 mois. Les commandes passées aujourd'hui ne seront livrées que dans deux ans et demi. Nous devons donc accélérer la production et investir dans nos capacités de production. Je pense qu'en réalité, et ce que nous voyons depuis le début, la Russie et le président Poutine envoient des milliers et des milliers de troupes supplémentaires en acceptant un taux de perte très élevé, encaissant de grosses pertes, mais en mettant la pression sur les Ukrainiens et ce que la Russie manque en qualité, elle essaie de le compenser en quantité. Ce qui signifie que le leadership, la logistique, l'équipement et l'entraînement n'ont pas le même niveau que celui des forces ukrainiennes, mais ils ont plus de forces. Alors commençons avec ces commandes, ces commandes qui devraient arriver parfois dans deux ans et demi sur le terrain ukrainien. Alors là, on peut dire qu'on voit les choses sur le long terme, parce que tout le monde devrait espérer que la guerre se termine le plus tôt possible. Et là, on est en train d'imaginer que dans deux ans et demi, on va continuer à envoyer des blindés. – Mais je pense que pour un certain nombre de responsables à l'OTAN, la guerre n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, vous avez vu… Moi d'abord, ce que je constate, c'est que la guerre consomme peut-être beaucoup d'obus, mais aussi malheureusement beaucoup de vie humaine, des deux côtés. Des militaires, qui sont des hommes et des femmes, qu'ils soient ukrainiens ou russes comme vous et moi, des civils qui perdent tout, et ça c'est quand même déjà plus problématique que les armements. Ensuite, oui, il faut plus d'armement parce qu'on se prépare à une guerre longue, parce que personne, j'ai l'impression, c'est ça qui est terrible, n'a envie aujourd'hui de négocier. Les Russes, parce qu'ils ne font plus confiance. Les Occidentaux, parce qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier ukrainien. Pour le moment, c'est une guerre qu'on voit à la télé. Je suis assez sidéré quand je fais les plateaux de télévision et que je dis à certaines jeunes commentateurs, vous vous rendez compte que s'il y a une guerre, vous avez l'âge de partir au front ? Vous êtes prêts à mourir pour le Donbass, vous ? Je suis quasiment persuadé que la moitié des gens ne savaient même pas où était Kramatorsk ou Lugansk il y a quelques mois. Et donc, on a une sorte de sentiment que ça ne peut pas nous arriver. D'une part, on a les États-Unis qui ont l'habitude d'avoir des guerres et toujours ailleurs que sur leur sol. Je vous rappelle que la dernière guerre sur le sol américain, c'est la guerre de sécession, donc 1865. – C'est une guerre civile, c'était plus difficile à exporter. – Mais ça fait… Alors, si on met à part Père-l'Arbor où ils ont été bombardés, mais bon, c'est Hawaï, je ne le minimise pas, mais la guerre sur le continent américain, c'est 1865, donc 150 ans. Et donc, en réalité, pour les Américains, les guerres, c'est toujours chez les autres. Chez les Occidentaux, on a une génération aujourd'hui qui ne sait plus ce que c'est que la guerre. Combien d'Européens aujourd'hui, même ceux de ma génération, d'abord, la plupart n'ont plus fait leur service militaire, ne connaissent pas ce que c'est qu'une guerre, ne sont même pas allés sur des territoires d'opération, ne serait-ce que… Moi, je me souviens, quand j'étais responsable envoyé spécial en Afghanistan, déjà, quand vous avez visité un hôpital militaire ou que vous êtes allé dans des zones bombardées, ça vous fait réfléchir. Et donc, j'ai l'impression qu'un certain nombre de mes collègues voient ça comme une sorte de… de spectacle, enfin, pas de spectacle, de mal nécessaire, mais tout ça est relativement abstrait, premièrement. Et donc, beaucoup de gens admettent que ça peut durer un an, deux ans, mais il y a un moment où tout ça dérape, quoi. Voilà. Vous savez, et puis je pense surtout qu'on est en train de faire en sorte qu'on ait les moyens que tout ça dérape vite. Pourquoi ? Monsieur Zelensky, en réalité, n'a qu'une seule chance de gagner la guerre, c'est de nous entraîner dans cette guerre. Et j'ai envie de dire, il fait bien son rôle de président de la République, enfin, de président de l'Ukraine, puisqu'il fait tout pour nous entraîner dans la guerre. Je ne partage pas son opinion, mais je salue au moins que, j'allais dire, il défend ses intérêts. L'intérêt de la France, ce n'est pas d'être entraîné dans cette guerre. L'intérêt de l'Europe, ce n'est pas forcément d'être entraîné dans cette guerre, c'est d'avoir aujourd'hui une rémission dans les combats. Or, on voit que depuis un an, il a voulu des munitions, on a envoyé des munitions. Il a voulu des finances, on a envoyé des finances. Il a voulu des armes anti-chars, c'était les fameux javelines qui arrivaient, qui allaient tout changer, on a livré des armes anti-chars. On oublie qu'on a livré plusieurs centaines de chars déjà, qui étaient des chars refités, comme on dit, c'est-à-dire réactualisés, qui venaient des anciens pays du Bloc de l'Est, qui sont aujourd'hui dans l'Europe et qui avaient des chars qui étaient tout à fait, j'allais dire, adaptables pour les tankistes ukrainiens. Maintenant, on nous dit qu'il faut livrer des tanks, et après ce sera des armes à longue portée et des avions. Bien sûr, on nous explique que ce ne sera pas fait pour attaquer le territoire russe, mais simplement pour le défendre. – Qui peut y croire ? Quel État qui a des armes à un moment où il est en situation de difficulté ne les utiliserait pas ? Donc, aujourd'hui, malheureusement, oui, beaucoup de gens envisagent une guerre longue. Ça fait l'affaire d'une certaine industrie. De toute façon, les guerres, on sait très bien que quel que soit le pays, quelles que soient les guerres, ça enrichit aussi un certain nombre de personnes pendant qu'un certain nombre de pauvres gens se font tuer. – Alors, on a vu que dans cette question ukrainienne, l'Union européenne avait une importance cruciale, et tout particulièrement la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle est très en avant dans cette crise, comme elle l'a été d'ailleurs pendant la crise du Covid-19. En France, il n'y a pas eu de débat au Parlement. Je ne sais pas comment ça se passe au Parlement européen exactement, vous allez peut-être nous l'expliquer, mais on a le sentiment que l'avis du peuple français dans tout cela, ce n'est pas vraiment la priorité. – Alors, d'abord un mot sur la France et après un mot sur l'Europe. En France, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a plus de politique étrangère française. Si vous me permettez un bref rappel en arrière. 2008, août 2008, la Russie attaque la Géorgie. Nicolas Sarkozy, on aime ou on n'aime pas, mais Nicolas Sarkozy est président à ce moment-là de l'Union européenne, il ne demande rien à personne, il va à Moscou, il va à Tbilisi, il obtient un cessez-le-feu. Les troupes russes, d'ailleurs, ne sont jamais arrivées jusqu'à Tbilisi, et ça a été une guerre, même si aujourd'hui, il y a toujours un certain nombre de territoires occupés, ça a été une guerre quand même, je vais dire, extrêmement limitée. 2014, les combats sont dans le Donbass, M. Hollande et Mme Merkel, la France n'est plus seule, vont ensemble voir, discuter avec les Russes, discuter avec les Ukrainiens et obtiennent un cessez-le-feu. 2022, Macron reste devant son téléphone et téléphone. – Et se fait filmer en train de téléphoner. – Et se fait filmer, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que je veux dire par là ? On nous avait vendu l'Union européenne en disant la voix de la France sera plus forte. Non, il faut bien réaliser qu'aujourd'hui, en politique étrangère, la voix de la France est complètement étouffée, écrasée. C'est-à-dire que dans cette crise, on est à la remorque de la politique de l'OTAN, des souhaits des Polonais, des Pays-Baltes, et que la France n'a plus aucune politique étrangère indépendante là-dedans. Macron, de temps en temps, fait des déclarations. Mais je vous rappelle quand même qu'on est, un, le seul pays à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité, deux, le seul pays à avoir la force nucléaire, désormais dans l'Union européenne. Et donc ça nous donne quand même un certain statut qu'aucun des autres 26 États n'a dans l'Union européenne. Eh bien, premier constat, l'Union européenne nous a complètement interdit toute politique étrangère indépendante dans ce conflit. Et vous ne m'empêcherez pas de penser à une grande dame, qu'on oublie un peu, peut-être aujourd'hui, mais qui s'appelait Madame Garraud, et qui à un moment avait eu cette citation dans une émission il y a une vingtaine d'années qui avait dit que l'Union européenne nous amènera à mener des guerres qui ne sont pas les nôtres et de ne pas mener les guerres qu'on devrait mener. Et c'est exactement ça. Je suis désolé, aujourd'hui, on devrait plutôt mener des guerres qu'entre l'islamisme et le djihadisme en Afrique pour avoir la stabilité sur ce continent, pour éviter des vagues migratoires, pour aider nos alliés traditionnels. En réalité, on est en train petit à petit de se laisser engluer dans une crise du côté de la Baltique et du côté de l'Europe centrale qui n'est pas notre zone habituelle. Je répète quand même, quand on me dit « Oui, mais les Ukrainiens, c'est nos alliés », non, je suis désolé. Ils sont peut-être Européens, mais ils ne sont pas dans l'Alliance, ils ne sont pas dans l'OTAN. Ou sinon, pourquoi on n'est pas allé s'engager dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ? Pourquoi on ne va pas s'engager dans la conflit au Yémen ? Pourquoi on ne va pas s'engager dans d'autres conflits ? Voilà. Donc là, c'est quand même un choix où on est entraîné. Premier constat, la France n'a plus de politique étrangère. Et je rajoute que M. Macron est déconsidéré. C'est un secret pour personne que j'ai un certain nombre d'amis en Russie. Je peux vous dire que l'histoire où il enregistre les communications avec Poutine, ce qui est normal, tous les chefs d'État, je pense, le font, mais surtout qu'il les met en public. C'est ça qui est choquant. Et puis qu'il les met en public en coupant les passages qu'il arrange, etc., pour faire… Voilà, c'est moi, c'est moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais, plus personne n'a envie de discuter avec lui au téléphone parce qu'il sait très bien qu'il n'y a plus aucun secret possible. Un reproche qui avait aussi été fait par le président chinois à Trudeau. Oui, oui, oui. Mais voilà, je veux dire, les Russes sont des gens qui ont une certaine éducation, même si on ne partage pas un certain nombre de leurs choix. Donc ils ne disent rien. Mais je peux vous dire que désormais, ils ont retenu la leçon. C'est-à-dire que la diplomatie, ça exige de la discrétion. Ça exige par moment un certain secret quand c'est pour les bonnes choses et on ne fait pas de la diplomatie en se mettant sur le plateau d'Anouna. Ou on ne fait pas de la diplomatie en voulant faire une émission de télé-réalité. C'est ce qu'a voulu faire Macron. Il est totalement déconsidéré. Premier constat, on n'a plus de politique française. Et c'est extrêmement grave. Parce que je constate que nous, on soutient aveuglément tous nos alliés dans cette zone. Malheureusement, quand l'armée française était au Mali ou ailleurs, on était un peu seuls. Deuxièmement, aujourd'hui, il faut voir qu'il y a en réalité deux Europes. Et je pense qu'on n'a pas mesuré les conséquences de l'élargissement de 2004. En 2004, l'Europe prend une dizaine de pays qui ont leur histoire et qui est essentiellement une histoire, et je ne les blâme pas, c'est leur histoire. Voilà, qui ont leur histoire, qui consiste à avoir été sous le joug de l'Union soviétique depuis 1945, depuis la victoire de la deuxième guerre mondiale. Et donc des pays qui, comme la Tchécoslovaquie, ont connu les chars soviétiques quand ils voulaient s'en émanciper, ou d'autres. Et donc, on ne réagit pas de la même manière. Le dernier soldat du Tsar a quitté Paris en 1815. Donc ça fait 207 ans, si je sais compter. Le dernier char soviétique a dû quitter Varsovie, ou Tbilisi, ou Vilnius, pas Tbilisi, Varsovie, Tallinn, ou Vilnius, il y a 30 ans. Et donc forcément, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires se souviennent de leur jeunesse. Et je comprends les Polonais, je ne les blâme pas, je comprends les Polonais ou les Baltes, qui ont une peur bleue des Russes et qui veulent à tout prix qu'on s'engage dans cette guerre. Parce qu'ils se disent, ce seront les suivants. Est-ce que, c'est toujours difficile de dire, est-ce que la Russie en réalité veut aller plus loin ? Moi, quand j'entends certains me dire, ah oui, mais les Ukrainiens se battent pour les Français, très franchement, quand on voit les difficultés de l'armée russe à progresser en Ukraine, qui peut croire sérieusement qu'ils vont arriver demain à Brest ou à Paris ? Voilà, il faut être sérieux. Mais on peut comprendre que les Russes, que les Polonais qui sont plus près se sentent menacés. Or, on s'aperçoit qu'au niveau européen, on en est, comme je le disais tout à l'heure, à la 22e résolution, c'est-à-dire qu'elles ont été efficaces, et où en réalité, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'on voit très bien que, pour ces pays-là, dont certains sont en campagne électorale, je vous rappelle que la Pologne est en ce moment en campagne électorale, et on sait très bien que dans tous les pays du monde, le pays en danger, ça soude autour du gouvernement. Et le PIS, le parti majoritaire en Pologne, semble pas assuré de son élection. Donc, entre des conditions nationales et des conditions historiques, eh bien, l'Europe se trouve aspirée par ces pays. Et puis, je trouve, et puis n'oublions pas aussi que, quand on a pris ces pays dans l'Union européenne, la quasi-totalité ne croit pour leur sécurité que dans l'OTAN. Donc, forcément, on le voit notamment dans le domaine économique, on ne veut rien faire pour contrecarrer les États-Unis, et on fait tout ce que demandent les États-Unis. – On va y revenir juste après, mais je comprends bien ce que vous me dites, il y a bien deux Europes, effectivement, il y a l'Europe de l'Est, et puis nous, l'Europe de l'Ouest, mais pour autant, on a l'impression que dans cette Europe de l'Ouest dont on fait partie, les voix sont quasi unanimes, tout le monde semble soutenir, les voix politiques, j'entends, semblent soutenir Volodymyr Zelensky, tout le monde semble vouloir appeler de ses voeux la défaite russe. On voit en Allemagne, par exemple, une opposition qui est un peu plus présente, on pense à Die Linke, par exemple, une extrême-gauche qui considère qu'il faut quand même se calmer sur ce terrain-là, de la même façon, l'AFD a pris à deux maintes reprises la parole sur la question, ils ont également dénoncé le sabotage de Nord Stream. – En France, que se passe-t-il ? – Rien, parce qu'en France, je veux dire, tout débat est désormais… je ne vais pas dire quasi… il n'est pas interdit, mais ça devient extrêmement difficile. Moi, chaque fois que je vais sur un plateau, je suis agonie d'injures parce qu'on me demande combien j'ai touché de la Russie, où est mon compte en banque, pourquoi on est traité de collabo, je ne savais pas que la France était occupée immédiatement. Enfin, il y a une sorte d'ordre moral qui se met en place, qui est extraordinaire. Et vous le voyez bien, y compris dans le monde de journalistique. C'est Murherch, Pripulitzer, donc c'est le Graal des journalistes. – Reconnu par ses pères. – Reconnu par ses pères, je vous rappelle que c'est lui qui avait révélé la prison d'Abu Ghraim, c'est lui qui a révélé un certain nombre d'atrocités au Vietnam. Bref, quelqu'un qui à chaque fois, ce qu'il avait révélé qui était dérangeant, s'est révélé juste. Quand il dit Nord Stream 2, enfin Nord Stream a été saboté par les Américains, normalement ça devrait quand même poser des questions aux Européens, ça devrait nécessiter une enquête un peu plus sérieuse. Enfin, il devrait, j'allais dire, être presque invité à donner ses éléments, comment il en est arrivé là. Ça signifierait en clair que celui qui est, paraît-il, notre meilleur allié est en réalité celui qui jette de l'huile sur le feu. – On peut imaginer que si ce journaliste est au courant, les États sont au courant. – Bien sûr, vous savez très bien que comme moi, qu'il y a un certain nombre d'enquêtes, je crois qu'il y a une enquête du Danemark, de la Norvège, de l'Allemagne, les Russes n'ont pas le droit de participer à une enquête, il y a trois ou quatre enquêtes et ça fait… – Il y a plein d'enquêtes de toute façon. – Voilà, mais on ne trouve rien, quoi. Et tout ça va être enterré complètement. Et en réalité, on n'a pas envie de trouver. Parce que des fois, on pourrait trouver des choses dérangeantes. Comme par hasard, j'observe que c'est un Nicolas Mélange, je cherchais son nom, des iconoclastes, qui faisait remarquer que le cours du gaz avait explosé juste après le Nord Stream 2. C'est-à-dire que celui qu'il a probablement saboté en est aussi le grand gagnant financier. – Surprenant. – Voilà. Et donc, ce qui devrait quand même faire un débat, parce que là, ce n'est pas rien, quoi. Ça veut dire, en réalité, est-ce qu'on ne se fait pas manœuvrer par nos annes liées et tout ? Dans la presse, on a un petit titre un jour. Il y a quelques journalistes courageux qui en ont parlé. J'ai vu, pour quelqu'un qui, en général, a toujours beaucoup de courage, Vincent Herouet sur RTL, qui a fait son édito là-dessus. Mais les grandes chaînes d'information, ont révélé l'info et puis immédiatement, il est accusé d'être complotiste, d'être… Il est vieux, il a maintenant tous les défauts. Et donc, en réalité, tout débat sérieux est quasiment interdit parce que… – Mais là, vous me parlez des journalistes, Thierry Mariani, mais il y a quand même en France des gens qui sont élus par le peuple, qui sont censés défendre leurs intérêts, c'est les politiques. Donc, quand je dis l'AFD dénonce justement le sabotage de Nord Stream, qui occupe cette place en France ? – Alors, Marine Le Pen est la seule, au sein du Parlement, à dire très clairement qu'il faut chercher des voies de paix. – D'accord, mais quand même, sur cette question de Nord Stream, par exemple, c'est quand même pas rien. Je veux dire, les conséquences du sabotage de Nord Stream sont calamiteuses pour l'Union Européenne, pour l'Allemagne, et de fait aussi pour la France. – Pour notre économie, voilà. – C'est quand même très ténu, les réactions. – Oui, il n'y en a aucune pour le moment. – Non, mais parce qu'on vous explique qu'on attend la suite de l'enquête danoise, néerlandaise et allemande, qu'on aura peut-être dans trois générations. – Mais j'ai envie de vous dire, je vais être complotiste, c'est moi qui vais endosser le rôle, et puis j'ai l'habitude, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui leur fait peur en fait ? – Pourquoi quelqu'un n'arrive pas et met un grand coup de pied dans la fourmilière en disant, mais enfin bon… – Parce que les États-Unis sont notre alliés, qui sont au-dessus de tout. Enfin, je veux dire, ces 20 dernières années… – Est-ce que c'est un comportement d'allié, là ? – Ah non, mais pour moi, je veux dire, les États-Unis sont notre pire concurrent, notre meilleur allié et notre pire concurrent. Je ne vais pas vous rappeler les mémoires de France… Les mémoires… Ce n'est pas ces mémoires, c'est les propos du général de Gaulle, cités par Perfit, qui était son confident, ou les propos de François Mitterrand, qui disent en clair, on a une guerre souterraine depuis 30 ans. Voilà, je veux dire, bien sûr qu'on ne sera pas envahis par eux, mais en réalité, je prends simplement l'Institut de la guerre économique, qui en termes d'ingérence dans l'économie et de danger pour nos entreprises, numéro 1, les États-Unis, numéro 2, la Chine, numéro 3, l'Allemagne, numéro 4, la Russie. Voilà, numéro 1, les États-Unis, qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait une Europe indépendante et qu'il y ait une Europe puissante, ce qui était le rêve du général de Gaulle, ce qui était le rêve de certains en France, mais pas forcément le rêve de tout le monde en Europe. Le plus grand perdant dans cette affaire du Nord Stream, c'est l'Allemagne, qui a bien plus perdu que la France. – Bien sûr. – Puisque leur économie est en train aujourd'hui, avec une énergie qui est désormais deux fois plus chère que de l'autre côté de l'Atlantique, être durablement handicapée. – Mais l'Allemagne ne fera jamais rien contre les États-Unis. Vous savez comme moi qu'ils ont un certain nombre de troupes sur le territoire allemand, vous savez comme moi qu'ils sont des alliés fidèles dans l'OTAN, et donc on a une sorte de soumission où on n'ose pas dire grand-chose. Je ne vais pas vous égrener le nombre d'affaires qu'il y a eu ces 20 dernières années, où on s'aperçoit qu'on est des fois espionné par nos meilleurs amis, on n'a viré personne, ce n'est pas la même chose quand c'est des espions, sont des fois des États comme le Maroc ou des États comme la Russie ou d'autres, on a eu plein de… voilà, là il y a des grands scandales. – Le ballon chinois. – Voilà, et puis il faut relire, excusez-moi, l'excellent livre d'Éric Branca, nos amis américains. Nos amis américains sont nos meilleurs amis, mais notre pire concurrent économique. Les Américains ne conçoivent pas qu'il y ait une autre puissance qui puisse, j'allais dire, discuter avec eux. Je pense qu'ils ne voient l'Europe que comme un allié servile et donc forcément, cette affaire sera étouffée comme toute une série d'affaires. Ce sera peut-être les historiens dans 50 ans ou dans 100 ans qui annonceront la vérité. – Alors sur la question de nos alliés américains, on va évoquer également une question économique. En août dernier, les Américains ont choisi d'adopter l'IRA, donc ça n'a rien à voir avec l'Irlande, comme vous m'avez rappelé l'autre fois, c'est la loi sur la réduction de l'inflation. C'est en gros 400 milliards d'ici 2030 pour des mesures de soutien à l'industrie verte. C'est du protectionnisme pur. D'ailleurs, c'est dans la lignée toute droite de Donald Trump, mais c'est Joe Biden qui le fait, qui est en très bonne forme d'ailleurs. Joe Biden, son bilan de santé a été révélé. Donc il y a pour cette IRA des allégements fiscaux, des subventions de production. Et la logique, c'est d'acheter américains, mais des produits totalement américains. Si je dois résumer, s'il y a un boulot français, on ne bénéficie plus de ces subventions. Pour vous, c'est un danger ça pour l'Europe ? – Bien sûr. Moi j'admire les États-Unis, je vais vous dire. J'admire les États-Unis et en réalité, j'en veux pas aux États-Unis parce qu'ils veulent dominer, j'en veux à l'Europe parce qu'elles se laissent dominer. C'est tout. Eux, ils font leur boulot. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce fameux IRA, Inflation Reduction Act ? C'est en réalité un certain nombre d'aides pour produire, faire du patriotisme économique. – C'est ça. – Vous dites d'ailleurs ce que demande un peu le Rassemblement National. Faire du patriotisme économique, c'est-à-dire on aide tout ce qui est produit en France, enfin pardon, aux États-Unis et point final, et c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les productions qui viennent d'autres pays se retrouvent plombées sur le marché américain. Et d'autre part, c'est aussi le meilleur moyen d'exporter ces produits à l'étranger moins cher puisqu'ils sont subventionnés. Ce qui normalement est totalement interdit par les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Quelle devrait être l'action normale des États européens ? D'abord, c'est de porter plainte auprès de l'OMC, d'essayer d'avoir, même si l'OMC, ça prend un an ou deux des fois, d'essayer de contrecarrer. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, on laisse faire. Ça a débuté, ça a été annoncé, vous l'avez dit, il y a déjà six mois, plus de six mois. Oui, au mois d'août. C'est rentré en place en fonction depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, je vous rappelle, on a envoyé Emmanuel Macron en visite d'État, qui est resté trois, quatre jours, qui a fait les papouilles habituelles à tout le monde, qui est heureux, qui a fait les photos, qui a dit aux Américains que ce n'était pas bien, pas gentil, qu'il ne fallait pas commencer. Il est reparti, les Américains, bien sûr, ont été très impressionnés et continuent comme avant. On a envoyé le maire avec son collègue allemand dire qu'on n'était pas contents, qu'il ne fallait pas continuer. Les Américains les ont bien reçus, parce que c'est des gens polis et bien éduqués, et puis ils sont repartis en Europe et ça n'a rien changé. Voilà, et donc en réalité, on sait très bien que les Américains dérouleront leur programme. Parce qu'America first, je le répète, moi je ne leur en veux pas. Je leur en veux qu'on subisse ça et qu'on soit assez stupide pour l'accepter. Voilà, et donc aujourd'hui, l'Europe n'a toujours pas eu de plan de réponse. Il y a le Buy European Act qui a été annoncé par Ursula von der Leyen lors du Forum de Davos. Oui, mais qui a été annoncé, il n'y a toujours rien pour le moment. Ils en ont discuté au dernier sommet européen, la semaine dernière, mais le sommet européen a été finalement un peu, j'allais dire, cannibalisé par la présence de Zelensky, qui est venu faire son marché en termes d'armement pour l'Ukraine. Et puis vous avez aujourd'hui deux choix au sein de l'Europe. Vous avez ceux qui disent qu'il faut débloquer très vite des subventions, et elles existent. C'est les subventions en clair du plan Covid, puisque je vous rappelle que les 25 milliards, si je prends le cas de la France par exemple, les derniers chiffres dont on dispose, sur 40 milliards qui devaient nous être attribués, 25 milliards n'ont toujours pas été, comme on dit, décaissés. C'est-à-dire versés parce que les procédures sont longues, parce que les conditions ne sont peut-être pas toujours bien remplies, etc. Donc il y a de l'argent disponible immédiatement. – Mais nous on a déjà donné les 80 milliards par contre du plan. – On a déjà… C'est l'Europe qui a emprunté, il faudra les rembourser plus tard. De toute façon nous ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et ce que je veux dire par là, vous avez déjà un certain nombre d'argent disponible immédiatement. Il suffit simplement de dire à l'Europe, il faut aller plus vite et faire plus simple. Moins de bureaucratie. C'est ce que demande la France. Et de ce côté-là Macron a raison. Et puis vous avez des pays… – Il a raison de demander mais tout le monde s'en moque. – Vous avez des pays qui ont d'autres intérêts, notamment l'Italie par exemple. L'Italie pourquoi ? Parce qu'en fonction des différents critères à chaque fois sur la population, la croissance, la situation économique, etc. C'est le principal bénéficiaire des plans européens globaux. Regardez sur le Covid, nous on a touché 40, ils ont touché de mémoire 200 milliards. – Et ils ont donné beaucoup moins évidemment. – Comment ? – Ils ont donné beaucoup moins. – Parce que nous on a donné plus que ce qu'on va recevoir, bien sûr. – Que ce soit l'Italie ou que ce soit la France, on remboursera, on commencera à rembourser dans une dizaine d'années. C'est un emprunt. Mais c'est sûr que l'Italie, vous avez raison, remboursera beaucoup moins que nous. Et donc l'Italie, Mme Mélanie fait son job. Elle dit non, non, moi je ne veux pas qu'on fasse une nouvelle répartition de ce qui a été déjà réparti. On veut un nouveau fonds, c'est-à-dire entre nous plus de temps et puis surtout un fonds où à nouveau, à nouveau, l'Italie sera le grand gagnant. J'adore Mme Mélanie, mais nos intérêts ne sont pas les mêmes. Parce qu'il ne faut pas… La France est à chaque fois l'un des principaux contributeurs. Et donc dans cette IRA, il est évident qu'il faut réagir désormais très vite si on veut que l'industrie européenne, qui déjà est plombée par le coût de l'énergie qui a explosé, puisse avoir des aides. Pour se mettre au niveau de certaines sociétés américaines, il faut que ces aides soient débloquées extrêmement vite. Voilà, mais vous avez aujourd'hui en Europe, vous le voyez très bien, ce mandat de Van der Leyen aura quand même été un mandat qui je pense aura complètement changé l'Europe. Parce que d'abord il a très mal commencé pour Mme Van der Leyen, c'est le Brexit. Ce qui est une gifle monumentale. – On pourrait dire que ça a commencé surtout avec sa mise sur la touche en Allemagne pour des scandales de corruption au ministère de la Défense. – Absolument, où on s'en est un peu débarrassé en la mettant au niveau de l'Union européenne et plus ministre de la Défense en Allemagne. Mais surtout si vous voulez, dès la première année, l'un des principaux membres claque la porte. Et depuis, en réalité, l'Union européenne recherche à se faire, pas une virginité, mais à montrer qu'elle est en plein développement. Ça signifie quoi ? D'abord qu'avant cette guerre en Ukraine, l'Union européenne veut s'élargir à tout va. On discute avec tous les pays, etc., des Balkans, certains du Caucase, désormais en Europe de l'Est, Moldavie, Ukraine, en leur laissant des perspectives européennes, alors qu'ils n'ont absolument pas le niveau. Absolument pas le niveau. Et tout le monde le sait, je veux dire. Aujourd'hui, prendre l'Ukraine, qu'il y ait une guerre ou pas, ou prendre la Moldavie ou prendre d'autres pays, c'est faire exploser les finances de l'Europe et c'est des pays qui ne sont pas du tout au standard. Voilà, donc un, un agrandissement sans fin, et deuxièmement, toujours plus de pouvoir. La santé, ce n'était pas dans les compétences de l'Union européenne. C'est donner la santé comme compétence. Et puis maintenant, on le voit très bien, c'est en réalité, quand j'entends Mme Mezzola répondre à M. Zelensky, l'Europe va vous livrer des armes, ou doit vous livrer des armes, quelle est la compétence en termes de défense de l'Union européenne ? Or, l'Union européenne, aujourd'hui, est une fuite en avant permanente pour montrer que c'est un succès. Et cela est extrêmement inquiétant, parce qu'aujourd'hui, personne, aucun État n'ose dire, attention, stop, si, aucun État, si, M. Orban, il y a quand même quelques, pardon, il ne faut pas oublier, là, à part quelques États, la Hongrie, la Pologne, de temps en temps, disent, non, stop, ce n'est pas dans vos compétences. Vous savez, je pense que l'Europe, aujourd'hui, se conduit presque comme un empire. Pendant des années, on a cru que le rêve, c'était une fédération. Mais une fédération, c'est quoi ? Ce sont les États-Unis. Chaque État conserve des libertés. Excusez-moi, dans tous les États, il y a un certain nombre de législations sur l'éducation, sur des sujets importants, mais qui défraient les médias, par exemple, les questions de peine de mort ou d'avortement, chaque État fait ce qu'il veut. Ce n'est pas dans les compétences de l'Europe. Désormais, par exemple, l'Europe, au nom de ses valeurs, veut imposer telle éducation sexuelle à la Hongrie, telle nomination des juges à la Pologne. Tout ça, ce n'est pas dans ses compétences. Et on est en quelque sorte dans une maladie de l'Europe folle, qui se donne de plus en plus de compétences pour montrer qu'elle existe avec deux principes de base. Vous savez, c'est un peu comme quand on faisait son service militaire, on avait deux phrases. Un, l'adjudant a toujours raison. Deux, s'il n'a pas raison, c'est l'article 1 qui s'applique. Un, l'Europe fait toujours bien. Deux, si elle ne fait pas bien, c'est parce qu'il lui faut plus de pouvoir. C'est ça. Et donc, on est dans une fuite en avant, où tout le monde s'auto-congratule à chaque fois qu'on se donne plus de pouvoir, et les États se laissent violer. La France en premier, c'est-à-dire qu'on ne réagit pas. Et c'est extrêmement inquiétant. Je pense que le mandat de M. Macron et le mandat de Mme Merkel à peu près ces dernières années auront marqué un recul de notre pays et une fuite en avant de l'Europe qui risque d'être, à mon avis, inquiétante. – Juste avant de terminer cette émission, Thierry Mariani, un tout dernier volet. D'ici quelques jours, le projet de loi de Gérald Darmanin sur la question de l'immigration, avec une immigration qui rappelle un peu cette volonté d'immigration choisie de Nicolas Sarkozy, que vous avez bien connue. C'est finalement une loi immigration qui dépendra des métiers en tension pour la régularisation des clandestins. J'aimerais connaître votre point de vue là-dessus, parce que finalement, c'était quelque chose, j'imagine, à laquelle vous étiez favorable. – J'ai été rapporteur de cette loi et malheureusement, l'expérience demande que ça ne marche pas. La loi de Darmanin, c'est la loi que vous l'avez dit, à juste titre, c'est comme Sarkozy. On appelle ça désormais les métiers en tension. Avant, c'était l'immigration choisie, mais ça revient au même. En clair, il nous faut, je caricature, embaucher des gens pour les restaurants, le bâtiment, etc., parce qu'on a un vrai problème de main-d'œuvre dans ces métiers, et c'est vrai, et c'est vrai. Le problème, c'est que la solution, ce n'est pas forcément d'importer plus de main-d'œuvre qui, une fois qu'elle sera régularisée, des fois, préfère profiter de notre système social que de continuer à travailler. Deux remarques. D'abord, aujourd'hui, on a une politique migratoire qu'on ne contrôle plus. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'espace Schengen. On peut prendre… Regardez, la France annonce que, M. Darmanin, on va réduire, contrôler mieux l'immigration, etc. Vous suivez l'actualité internationale, vous avez vu que l'Allemagne a annoncé qu'elle avait besoin de 7 millions de nouveaux entrants, immigrés, réfugiés, etc., pour compenser les baby-boomers qui vont partir, quitter le marché du travail en 2035. 7 millions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est 7 millions d'Allemands… Pardon, c'est 7 millions, excusez-moi, d'immigrés qui vont rentrer en Allemagne, en vertu de ce que M. le chancelier appelle la loi la plus libérale que l'Allemagne ait faite en matière d'immigration. Une fois qu'ils sont en Allemagne, rien leur interdit de venir en France. – Bien sûr. – Alors, je pense qu'il y a des immigrés qui veulent sincèrement s'intégrer, trouveront du travail en Allemagne, ils resteront, mais on sait très bien aussi que pour le mieux-disant social, la France est en général bien placée et un certain nombre viendront chez nous. Donc, première remarque, on dit, chez nous, on va réduire, mais on sait très bien que le voisin va ouvrir grand la porte. Et donc, on ne peut pas maîtriser aujourd'hui notre politique migratoire tant qu'on ne réforme pas l'espace Schengen. Marine Le Pen avait une bonne mesure qui était très simple, qui consistait à dire on maintient la libre circulation dans l'espace Schengen pour les nationaux européens. C'est évident que quand vous êtes belge, vous pouvez devenir en France. Quand vous êtes suédois, vous pouvez aller en Grèce. Mais, mais, si demain, un pays décide d'accorder 7 millions de titres de séjour, en plusieurs années bien sûr, à un certain nombre de ressortissants de pays étrangers, c'est son droit. Mais ces cartes de séjour ne peuvent être valables que pour cet État. C'est-à-dire, vous voulez accueillir des millions d'immigrés, on vous comprend, vous êtes libres. Mais, excusez-moi, ils ne sont que pour chez vous. Et donc, nous demandons une volonté de réformer l'espace Schengen pour que ces cartes, ces titres de séjour ne s'appliquent qu'au pays qui les a donnés. Deuxièmement, pourquoi ce n'est pas applicable ? Parce que là aussi, vous savez, j'entends ressortir de temps en temps le débat sur les quotas. Il y a eu 36 rapports qui expliquent qu'avec la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est pas applicable parce que le respect à la vie familiale, etc. Donc, en réalité, c'est une loi de plus qui ne va rien changer. Le seul moyen de changer les choses, c'est, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, c'est une fois de plus d'abord de demander l'avis aux Français. C'est un peu comme la guerre à l'Ukraine. Et la campagne électorale est finie. Je n'étais pas d'accord avec tout le programme de Marine Le Pen que j'ai soutenu et que je continue à soutenir. Mais il y avait pour moi une mesure phare. C'était la première chose qu'elle devait faire quand elle aurait été élue, c'était de faire un référendum pour demander aux Français leur avis sur l'immigration. Est-ce que vous le voulez ? Est-ce que vous ne le voulez pas ? Quelle est votre position sur la nationalité ? Quelle est votre position sur un certain nombre de sujets, aide sociale et tout ? Et le projet de loi était d'ailleurs prêt à être immédiatement discuté. Voilà. Je pense que ce débat, on ne l'a jamais eu. Vous avez des pays comme par exemple le Danemark, qui pourtant ont une majorité de gauche, de gauche, ont une politique extrêmement restrictive. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a eu un débat, ils ont décidé. Voilà. Eh bien, le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont même plus les députés qui décident la politique. Soyons sérieux, je veux dire. C'est entre les instances européennes, les instances juridiques, et un certain nombre d'accords, etc. Les députés sont en train de gérer ce qu'il leur reste. Vous savez, j'ai été élu député pour la première fois en 1993, il y a bientôt 30 ans. Que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, je vais vous faire une confidence, toutes les lois immigration se ressemblent. Toutes. C'est-à-dire, c'est un peu comme, vous savez, un égaliseur. On met un peu plus de regroupement familial, en étant, en durcissant, en mettant les conditions plus faciles. Et puis après, la gauche, la droite arrive, on les met un peu moins, on met un peu moins facile, un peu plus d'aide sociale, un peu moins d'aide sociale, un peu plus pour les réfugiés, un peu moins pour les réfugiés. Mais on n'a jamais posé la question centrale. Est-ce que vous voulez tout ça ? Est-ce que vous voulez tout ça ? Stop ou encore, quoi. Oui, stop ou encore. Et puis, on voit très bien aujourd'hui que, par exemple, tout ce qui concerne les réfugiés a complètement été dévoyé. Voilà. Est-ce qu'il faut accueillir des personnes qui sont menacées dans leur vie pour leur liberté dans leur pays ? La réponse est oui. Bien sûr. Mais on sait très bien que, par exemple, c'est aujourd'hui une filière pour rentrer en France. Donc là aussi, on demande très clairement que, comme le font certains, les demandes soient traitées à l'étranger. Vous vous souvenez qu'il y a un an et demi, deux ans, les États-Unis ont quitté l'Afghanistan. Peu de gens ont remarqué qu'ils ont immédiatement signé un accord avec le Kosovo, qui n'est pas vraiment un État, qui est une sorte de protectorat américain au sein de l'Union, enfin au sein de l'Europe, en demandant au Kosovo de traiter les demandes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de demandeurs d'asile afghan ont été envoyés au Kosovo pour qu'ils étudient les demandes. Ceux qui ont été acceptés ont été envoyés aux États-Unis. Ceux qui ont été refusés sont restés au Kosovo. Je vous laisse deviner, à mon avis, où ils sont allés après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait faisable de faire traiter les demandes d'asile dans un autre pays. Parce qu'on sait que si on les fait traiter dans un autre pays, soyons clairs, ça nous coûtera beaucoup moins cher que si on les traite chez nous. Et puis après, c'est peut-être un peu hypocrite, mais on sait qu'après, ils ne sont pas sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, cette loi ne va pas changer grand-chose. M. Darmanin veut montrer les muscles, parce qu'ils sont un peu tous déjà dans une course à 2027, entre Darmanin, le maire et d'autres, pour savoir qui sera le meilleur candidat pour succéder à M. Macron. Mais vous verrez que cette loi ne changera rien, tant qu'on ne change pas les règles en Europe. On va peut-être empêcher 150 personnes de rentrer en France, mais ils traverseront la frontière à Strasbourg par milliers s'ils ont envie de venir. – Bien sûr. Toute dernière question, très courte, Thierry Marianis. Vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que vous avez été élu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les voix du peuple français sont bafouées, peu écoutées, dénigrées et plus représentatives ? – J'ai deux enfants et je me dis que la France que je leur laisse est catastrophique. Voilà. Et catastrophique et beaucoup moins, dans une situation beaucoup plus difficile que ce que mon père, qui est un immigré italien, mais qui est venu s'installer ici, a trouvé. Voilà. Je pense que c'est une France où aujourd'hui, une insécurité s'installe et tout le monde s'en moque. Enfin, pas tout le monde s'en moque. Les Français ne s'en moquent pas, mais pour la plupart de la classe politique, on habite dans des quartiers où on est un peu protégé, donc voilà, on s'en moque. On est dans une mondialisation où en réalité, un certain nombre sont très satisfaits, mais une bonne partie de la France se retrouve complètement déclassée. et puis surtout, on est dans un modèle européen où la réalité, c'est toujours moins de particularismes nationaux. C'est quand même, à un moment, le système social français qui nous a protégés, le système social français qu'il faut financer. Il n'est pas parfait, attention, je ne dis pas ça. Mais la particularité qui faisait que la France avait une autre politique, qui faisait qu'on avait une autre image à l'étranger, et tout ça est en train de disparaître. Et je ne vois pas, très sincèrement, beaucoup d'espoir. Moi, j'ai rejoint Marine Le Pen, je vous le dis, parce que je pense que c'est peut-être pour moi le seul espoir aujourd'hui. J'espère pas me tromper, je me suis tellement trompé dans le passé. Pour le moment, j'avoue que je suis plutôt satisfait. Mais c'est la seule qui ose un peu, avec le Rassemblement national, résister à un rouleau compresseur qui fait que tous ceux qui ne sont pas dans le moule sont immédiatement accusés, dénigrés, salis. Et ça devient vraiment insupportable. – Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu jusqu'à TV Liberté pour répondre à mes questions. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous l'ai dit déjà au début de cette émission, partagez, commentez et cliquez sur le pouce en l'air. C'est pour le référencement et forcez un peu la main du tube. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada